bonjour bonjour alors on va parler de la hiérarchie pyramidale c'est compliqué ça c'est quoi la hiérarchie alors comme on sait que ce système marche à l'envers donc c'est la pyramide au niveau des les ouvriers en bas et puis les dirigeants en haut mais en fait elle est comme ça en fait la pyramide ah bah oui parce que c'est les ouvriers qu'il faut tourner le truc il faut tourner vite pour pas que ça tombe comme une toupie une toupie et une toupie une toupie l'air industriel c'est un peu l'accélération du temps donc c'est la toupie à l'envers et oui qu'il faut qu'il tourne vite pour pas qu'elle se casse la gueule et il faut qu'il tourne de plus en plus vite alors pourquoi on utilise les esclaves alors et puis alors les gens les gens qui sont conscients qui sont sur une toupie ou là ils savent qu'il faut qu'elle tourne sinon ça va un sinon elle s'arrête elle tombe et tout s'écroule alors ben voilà on a le choix de continuer à faire tourner la toupie de mettre des béquilles si elle s'arrête commence à se ralentir on va s'arrêter mettre des béquilles mais les béquilles elles vont se casser la gueule parce qu'elles tournent encore ou celle s'arrête complètement il faut qu'on mette des béquilles partout et puis à un moment donné puis qu'on les entretienne les béquilles hein pour pas que ça se casse la gueule ben moi je sais pas mais les pyramides on les a toujours mis comment c'est ici ben à l'endroit ouais comme en égypte quoi la base en bas et la base c'est quoi ben c'est là l'ensemble du peuple en haut plus je monte dans la hiérarchie plus je vais vers des chefs des chefs des chefs des chefs des chefs c'est à dire qu'en bas il ya des ouvrieux et puis après on va le faire sur une petite pyramide à une petite échelle mais ça peut être mondial aussi remarque en bas il ya tous les gens qui travaillent c'est les esclaves qui utilisent d'autres esclaves pour se garder eux mêmes ah ben oui non alors il ya donc des chefs ils ont des chefs qui a un chef et le chef il a ben il a un chef un autre chef supérieur supérieur oui ah ben ça c'est sûr oui il ya le préfet le ministre voilà et après il ya une multinationale et après il ya un plus riche ouais le plus riche des plus riches des plus riches tout le monde se contrôlent les uns les autres puisque tout le monde a besoin de l'argent et puis surtout j'ai l'énergie de l'argent c'est que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai de tout de perdre ma place de perdre ma place mon mon travail ma maison ma maison parce que ben oui tout ce que j'ai quoi tout ce que j'ai à bas et tout ce que j'ai acquis tout ce que j'ai acquis à tout ce que j'ai conquis conquis ah oui parce que c'est conquête quand même conquête de l'argent conquête de l'or maintenant j'ai conquis ma maison j'ai conquis ma piscine j'ai conquis ma nana j'ai conquis voilà c'est que des conquêtes en fait donc toute cette pyramide est très bien organisée du coup oui mais en même temps organisé il ya plein de manipulateurs ah ouais maintenant il ya un gros hic ah ouais parce que si je fais des conquêtes et que j'ai des acquis ben moi si je regarde par exemple les grands conquérants on appelait ça des grands conquérants dans le temps qui ont conquis des tas de choses qui les ont perdus ben oui ça va avoir peur ben ils ont tout perdu il ya beaucoup de conquérants qui ont tout perdu et alors puis à la limite même quand ils sont morts ils ont rien emmené ils ont tout perdu 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 donc la conquête est encore une illusion un acquis c'est une illusion de toute façon l'emmènera pas avec nous à la tombe ben oui donc est ce qu'il n'y a pas autre chose que de conquérir d'acquérir donc la pyramide à l'endroit mais celle à l'envers déjà les chancelantes elle est manipulable et le risque de se casser la gueule et ben elle se casserait la gueule parce que c'est c'est comme il ya un chef c'est toujours un chef un chef un chef un chef un chef qui dit ça et en plus et que ces chefs à tous les niveaux sont des esclaves entre eux c'est des esclaves d'eux-mêmes remplaçables et des esclaves manipulables ben oui donc cette hiérarchie oui ce qu'on peut dire c'est cette pyramide à l'envers c'est qu'elle est elle est très très mécanique ouais c'est une mécanique c'est une machine afrique c'est une toupie donc une toupie une secoue volante une machine cette machine a donc besoin d'être tout le temps alimentée donc elle comment dire elle consomme ben oui elle consomme et non c'est pas ça que je voulais dire merde ça y est j'ai perdu le fil à elle par rapport à elle est organisée elle est organisée donc comme elle est elle est en train et par des machines elle est très mécanique donc comme elle est très mécanique elle est remplaçable par des automates par des machines ce qui veut dire que toute cette pyramide qui fait tout pour garder sa place à tous vont perdre leur place pour être remplacée par des machines alors que si je remets ma pyramide à l'endroit que je ne suis plus manipulable du tout que je n'ai plus peur de perdre ma place quoi que ce soit aucune machine n'aura le pouvoir de me remplacer c'est ça le miracle plus rien n'est chancelant en plus rien n'est chancelant plus rien n'est un on est hors du temps il n'y a plus de temps de pause le temps c'est de l'argent il n'y a plus de on se construit notre pyramide intérieur extérieur et du coup extérieur oui tout ce que la base elle est bien à l'intérieur à l'endroit oui donc voilà l'important c'est ça c'est c'est d'arrêter d'être des machines de vouloir reproduire un machine je vais s'il ya des gens qui sont heureux de beaucoup de gens à qui je pose la question à ce que tu es d'accord avec le clonage et la plupart des gens me disent ah bah non pas du tout et ce sont des clowns ce sont des clowns qui me répondent ça d'accord ce sont des gens qui n'ont pas du tout envie d'être différent des autres c'est des gens qui veulent la même chose que les autres qui veulent garder leur travail leur machin leurs acquis leur conquête donc ça c'est des très souffrant pas des clowns donc ils se voient pas eux mêmes et c'est des gens qui sont capables d'aller manifester d'aller pour que ça change pour que ça change à l'extérieur puisque eux ne veulent rien changer d'accord ils ne veulent rien changer de leur façon de voir les choses en fait est ce que ce monde est chancelant ben moi je dis oui est ce que les boutons rouges sont sur par exemple quand on conduit un avion là les boutons rouges en clignotant rouge non les voyants les voyants rouges et à certaines personnes qui disent que on va dans le mur on va dans le mur on va dans le mur c'est pour ça que je traverse les murs parce que chaque fois que les gens disent je vais dans le mur je dis c'est bizarre alors ben moi merci parce que je traverse les murs il n'y en a pas pour moi il n'y a pas de murs et eux ils ont des murs partout donc mais c'est vrai remarque et on a comme un avantage la liberté intérieure on a un avantage c'est que ça fait quand même longtemps qu'on ne vit plus entre des murs on n'a plus quatre murs autour de nous donc alors que la plupart des gens qui disent qu'ils sont face au mur ils sont toujours entre quatre murs ils sont toujours dans leurs apparts leur maison leur bureau leurs usines ils sont toujours entourés de plein de murs donc ça c'est vrai qu'on a un avantage au niveau des murs nous on n'a plus de murs on traverse les murs on voilà donc oui c'est la différence aussi de la mécanique la machine parce que cette machine alors je dis aussi aux gens dès l'instant qu'on prend conscience que le système est une machine comment je fais pour arrêter ma voiture ah merde même le contact il est en panne je tourne la clé il s'arrête pas la voiture comment je fais je soulève le capot j'enlève le truc de la batterie un câble de la batterie j'arrête de l'alimenter voilà je coupe le au descendant je coupe j'alimente plus je coupe est ce que je suis capable ce qui va se passer il y a plein de choses qui vont s'arrêter oui donc arrêter donc qu'est ce que je dois voir si je veux plus de centrale nucléaire j'arrête d'alimenter la centrale nucléaire j'arrête donc de donner des sous à et de consommer et de consommer et df donc si je veux arrêter la machine par exemple quelle machine la machine boursière j'arrête de placer de l'argent de bloquer de l'argent de placer si je veux arrêter la machine moi si je veux arrêter si je veux arrêter la machine des pouvoirs de gouvernementaux j'arrive de voter je veux arrêter de financer les guerres en payant mon loyer tout ce qui est j'arrête de payer les impôts j'arrête de payer mon loyer tout ça c'est pour ça que moi ma solution quand c'est en 2006 d'aller vivre dehors c'est quand j'ai su qu'il y avait de l'argent du quand je versais mon loyer il y avait de l'argent qui était qui était qui servait pour financer les guerres waouh et ben oui dans l'été dans la dada dans les taxes c'est si ben oui dans tout ce que tu finances les guerres ah d'accord je vais peut-être arrêter alors salut dans tout ce que tu achètes tu finances aussi ouais mais comme aujourd'hui j'achète un minimum et en tout cas j'ai pas de loyer à payer chaque mois et je finance le moins possible ouais voilà c'est mon intention c'est de financer le moins possible déjà donc l'EDF ça n'en a pas besoin enfin tout ce qu'on n'a pas besoin puis même par exemple il y avait ma maman qui se plaignait qui vendait du poisson avec les assurances moi j'en ai pas besoin j'ai arrêté les poissons avec les métaux lourds du plomb et tout ça et ben je lui dis mais arrête arrête d'acheter du poisson bah oui et tu vas voir si tout le monde fait comme toi et ça ne va plus exister ah oui ah ouais mais ce que je peux manger qu'est ce qu'on fait d'autre pour manger du poisson parce que tu vas dans des lieux naturels il y a autre chose à créer que ce que nous vendre la société on peut créer nous même un autre monde aussi riche par contre il y a besoin de lâcher celui-là il va se passer d'autres choses non il sera plus riche la richesse est arrière est beaucoup plus importante que la richesse extérieure si on lâche ce monde là il va se passer d'autres choses on va être en contact de notre richesse à nous bien sûr parce qu'on a une richesse multiple donc il y a plein de choses qui vont se passer qui seront bien plus merveilleuse que ce que l'on vit là donc voilà voilà ça c'était oui bon on a fini pardon on a fini par rapport à ça je pense on a fini oui pour la machine donc voilà moi c'est pareil je veux dire par rapport aux assurances l'assurance c'est quoi c'est les hobbies financiers aussi c'est une grosse magouille les plus riches qui toujours payé quoi qui qui en magazine qui récoltent se faire rembourser et qui moi on m'a l'assurance bon m'a on m'a j'étais assuré comme tout le monde et puis au niveau de ma santé on m'a dit ben non comme vous êtes à votre compte comme c'est un problème de maladie que vous avez ben et que c'est pas un accident vous n'êtes pas couvert ah merde alors bon ben d'accord donc voilà donc j'ai arrêté de m'assurer puisque et les assurances vont toujours toujours trouver un truc trouver non mais déjà va falloir tu payes pour que tu sois pas comme ils veulent et le jour où ils ont besoin de payer eux ils vont trouver toutes les failles possibles pour pas payer d'accord et s'enrichir et s'enrichir 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 donc ça c'est encore des hobbies financiers donc c'est les arrêtés aussi c'est parce que garder notre assurance en nous et créer notre propriété beaucoup plus vertueuse et la faire grandir en nous l'assurance voilà c'est ça donc voilà sans assurance donc il ya plein de choses comme ça qu'on peut changer dans la vie pour aller vers du meilleur je me change moi même enfin devoir changer les choses plus je change toi toi alors voilà il ya encore une chose les actions que je fais avec moi même pour moi même peut-être que les gens vont dire mais c'est des petits trucs c'est rien c'est de là c'est pas ça qui va changer la société complète bah si puisque toutes les personnes qui changent et qui vont vers eux mêmes et qui changent des choses pour eux changent des choses pour le monde entier et comme disait gandhi soit ce que tu veux voir changer dans le monde ça veut dire quoi ça veut dire fait pour toi ce que tu veux que lui qui change dans le monde fait le toit d'accord faisons ça plutôt que d'aller manifester pour le climat pour machin qui à l'extérieur à l'extérieur manifeste dans ma vie bon sang faisons des choses qui soit c'est un impact dans notre réalité quotidienne de tous les jours une réalité quotidienne je vais pas manifester une fois dans la semaine pas une fois par mois pas une fois dans l'année non tous les jours ma propre vie tous les jours je fais une des actions qui vont impacter et me nourris surtout en moi merci 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 à la richesse que nous sommes j'espère qu'il ya beaucoup de jeunes qui vont écouter cette vidéo et qui arrête d'être se manipuler par les gens qui veulent voilà alors peut-être que cette petite suédoise aura un place une place de ministre très tôt parce que évidemment elle rend bien service aux gouvernants à l'autorité intérieure d'exister merci 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 merci